Au Fils de Pritha, en prenant refuge en moi, même les hommes de base d'essence ainsi que les femmes, les marchands, les ouvriers ou qui que ce soit sont sortants d'attendre la destination suprême. Comme en termes, à cause de ces actes passés, une personne peut obtenir une très mauvaise naissance et avoir un comportement abominable. Or, Fils de Pritha Chaita Kour enseigne que le Seigneur ne considère pas ses défauts. De telles désignations, son matériel ne saurait disqualifier une personne pour s'engager dans le service de dévotion. Tous peuvent atteindre le but ultime de la vie qui est d'atteindre l'amour de Dieu en s'engageant dans son service. Il suffit pour cela de recevoir les enseignements d'un maître spirituel authentique et d'appliquer ses directives. Le service de dévotion et les instructions d'un pur dévot sont si puissants qu'ils peuvent transformer même le pire des êtres en un pur dévot, comme il est décrit dans le Shumad Bhagavatam. J'offre mes hommages de ce très puissant Seigneur qui est si miséricordieux en prenant refuge depuis Paris de Léthus d'un maître spirituel authentique qui a pris refuge en lui et qui est son représentant. On peut devenir libre des défauts, mais de la décence et de l'action, que l'on peut, que l'on soit Kélata, etc. C'est quelque chose qui est logique. La vraie spiritualité ne peut pas accepter une conception d'élu, une conception de supériorité, une conception d'infériorité. Pourquoi ? Parce qu'elle décrit la nature de l'âme, elle décrit la nature de l'éternité, de la connaissance et de l'amour. Or, quand le dharma, la religion éternelle devient pervertie, devient mélangée avec l'influence de la nature matérielle, elle prend l'aspect du corps. Je suis chrétien, je suis hindou, je fais partie de telle institution, tel est mon gourou, etc. Et là, naturellement, il y a des conceptions, je suis une femme, je suis un homme, une femme c'est plus bas, un homme c'est plus haut, ou une femme c'est plus haut, un homme c'est plus bas. Alors, tout dépend de quel côté on est placé, il y a des batailles en fait. Mais, la vraie religion, celle qui s'adresse à l'éternité, il n'y a pas de telle conception. On ne saurait se battre pour une institution, on ne saurait se battre pour une religion, on ne saurait discriminer une personne parce qu'elle est une femme ou parce qu'elle est un homme. Donc, la vraie religion est rare. C'est la conclusion, finalement. Mais, qu'est-ce que dit le Seigneur Suprême ? Pourquoi il parle de toutes ces choses-là ? Parce que naturellement, quand il vient dans ce monde, ces conceptions existent. Ces conceptions existent, pourquoi ? Parce que naturellement, selon nos actes passés, on obtient aussi une conscience. Donc, naturellement, il y a des êtres plus élevés dans la conscience et des êtres moins élevés. Donc, on pourrait croire que naturellement, le Seigneur serait plus partiel. On voit des êtres qui ont plus de conscience parce qu'ils ne peuvent plus le percevoir. Alors, le Seigneur dit, « Je ne suis pas partiel, simplement, je suis réciproque avec les êtres. » Donc, quand quelqu'un qui a un moins de conscience de Dieu, naturellement, le Seigneur le laisse, comment dire, agir dans ce monde avec ses désirs, avec sa tendance. Mais, si une personne, même si elle a eu une mauvaise naissance, mais qu'elle désire rencontrer Dieu, alors le Seigneur vient. Ça, on doit comprendre, ça. C'est très important. C'est pour ça que, dans le principe de la religion éternelle, il n'y a pas d'infériorité et il n'y a pas de supériorité. Parce qu'au niveau transcendantale, simplement, trois substances existent. C'est que tout est éternel. Tout est éternel. Et pas temporaire. Tous ont la connaissance de leur lien avec le Seigneur suprême. Et selon cette connaissance, selon cette activité, ce service qui rentre, alors l'amour se manifeste en l'être vivant. En fait, la forme de l'être vivant est son sentiment éternel. Et tous sont pleinement satisfaits. Dans leurs conditions. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'infériorité. Il n'y a pas d'infériorité. Tout le monde est satisfait. Personne n'envie la place d'un autre. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que c'est un monde parfait. Parce que si on serait envieux de la place d'un autre, alors ça veut dire que ce ne serait pas un monde parfait. En fait, le monde matériel, c'est là où il y a l'envie. Parce que c'est la perversion. Du monde spirituel. C'est le reflet perverti. Donc automatiquement, tout ce qui existe là-haut n'a pas de substance ici, c'est inversé. Donc là-bas, il n'y a pas d'envie. Ici, il y a l'envie. Ça veut dire qu'on a envie de la position d'un autre. C'est comme ça. Mais dans le monde spirituel, tout le monde est satisfait. Il n'y a aucune insatisfaction. Ça n'existe pas. C'est pour ça que c'est un monde où il n'y a pas d'infériorité et de supériorité. Alors que chez nous, certains vont penser, par exemple, certaines religions pensaient que les femmes n'avaient pas d'âme même. Vous vous rendez compte ? Tellement ça descend bas. Certains vont penser que les animaux n'ont pas d'âme. Mais en fait, la vie est l'âme. L'être vivant prend différentes naissances selon son parcours, selon ses activités. Donc l'arbre, il vit parce que l'âme est dedans. Et il a une conscience particulière de s'identifier à un corps d'arbre. Dans le sanglier, il y a l'âme, qui est due à l'influence de la nature matérielle, s'identifie en tant qu'un sanglier. Dans une fourmi, pareil. Dans un poisson, pareil. Dans un brin d'herbe, c'est la même chose. Un demi-dieu, c'est la même chose. Il s'identifie en tant qu'un demi-dieu. Mais le but de la religion véritable, c'est de nous sortir de toutes ces conceptions corporelles de l'existence. Et de nous amener, finalement, à une compréhension de qui est Dieu, qui nous sommes, et comment établir cette relation. A partir de là, nous sortons de tout sectarisme. Or, on voit, et c'est intéressant, que même dans la religion Vaishnav, quand elle est mal comprise, et mal vécue, mal pratiquée, on voit que ces conceptions sectaires apparaissent. Je suis telle institution, tu es telle institution, et je suis supérieur à toi. Moi, j'ai vu même, comment dire, des choses tellement basques. Mais ça, c'est dû, parce qu'il y a une infiltration des trois goudins, dans la conscience des êtres. Quand on voit un leader, qui parle, en fait, en tant que représentant d'une institution supérieure aux autres, on doit comprendre, alors que les trois goudins agissent sur lui. Parce que ce n'est pas possible. Un leader, il devrait apprendre, justement, qu'il n'y a pas cette conception de supériorité et d'infériorité. Simplement, chacun est placé, selon ses vies passées, selon sa compréhension. Alors, chaque institution a un charisme différent, on se sent attiré, par rapport à nos vies passées. Mais en fait, si on atteint la perfection, ça n'a plus lieu, vous comprenez ? C'est parce qu'il y a un conditionnement. Et naturellement, on doit véritablement faire attention de critiquer des êtres qui sont différents, qui ont une approche différente et un moyen d'engager leur vie au service du Seigneur suprême. Parce que si on voit la nature externe des choses, alors, la conditionnement matériel persistera en nous. L'ignorance et la passion. La vertu, Vichyot Shreitaku explique, c'est qu'on peut percevoir la réalité, et sortir de la conception externe, et voir la réalité. Donc, penser que je suis le meilleur, c'est la passion, et l'ignorance. Ça veut dire, je suis ce corps, je suis une institution, je suis un drapeau. Vous comprenez ? En fait, l'institution se manifeste dans le monde par la volonté du Seigneur. Donc, ce n'est pas matériel, c'est transcendental, bien sûr. Mais, c'est comme la déité. La déité, c'est la même partout, c'est le même Krishna. Si on pense, moi, c'est ma déité à moi, là-bas, je n'y vais pas parce que ce n'est pas le même Krishna. C'est matériel. On a une conception matérielle. De la même manière, l'institution de Shtanama Prabhu, c'est la même partout. C'est le même Mahaprabhu, c'est le même Seigneur qui vient prêcher à travers ses dévons. Et si on fait une distinction, à ce moment-là, on devient recouvert. Et on met, en fait, sur la transcendance, une conception, on interprète, en fait. Et donc, c'est là que c'est dangereux. Mais bon, c'est inévitable, dans ce monde matériel, ce n'est pas possible. Tant que quelqu'un est influencé par l'ignorance et la passion, ça ne peut pas être trop. C'est l'envie, la critique, et je suis le meilleur. On est les seuls, l'unique, à voir la vérité. Ça ne peut pas être autrement. Quand la vertu prédomine, alors on commence à percevoir l'action du Seigneur. Et on peut voir qu'en fait, tout est un plan du Seigneur suprême. On peut voir l'harmonie. Que dire dans la transcendance ? C'est pour ça que c'est inévitable. Surtout dans l'âge de Cali. Mais, ce n'est pas parce que tout le monde le fait qu'on doit le faire. Parce que si on le fait, on reste dans l'ignorance et la passion. A critiquer, ah oui, tu avais lui, ça n'a pas été comme ça, ça n'a pas été comme ça. Mais, si on comprend que c'est le piège de Cali, alors à ce moment-là, on peut se retirer et avoir une vision qui est différente. C'est important. C'est-à-dire, comprendre que finalement, le plan du Seigneur suprême, il est multiple. Et on doit le comprendre et le saisir. Et être connecté avec l'harmoniste. Krishna, on dit l'harmoniste, c'est-à-dire celui qui harmonise tout. À moins qu'on soit connecté, on ne pourra pas avoir cette harmonie en nous. et comprendre cette diversité, en fait, des institutions. Et pourquoi on parle de ça toujours ? Pourquoi on parle beaucoup de ce sujet ? C'est parce que c'est un problème. On est dans une situation historique où c'est un problème. Les religieux détruisent leur possibilité de développer l'amour à cause d'une identification. C'est pour ça que Krishna lui dit, peu importe que tu sois un homme, une femme, peu importe ta caste, peu importe l'institution, tous peuvent arriver. Il n'y a pas d'élu. Parce que Krishna, lui, il ne va pas préférer un drapeau qu'un autre. Comprenez ? Une pancarte qu'un autre. Ici, je ne rentre pas. Parce qu'il y a marqué, voilà, ça commence par un I, l'autre, je ne rentre pas parce que ça commence par un G. Comprenez ? Non, je ne t'entends pas comme ça. Krishna, il voit l'amour. Il voit à combien son dévot, il veut se donner à lui. À combien son dévot, il se donne du mal pour lui. Pour aider les êtres vivants. Pour sortir les êtres vivants de l'ignorance. La baguette guitare, elle tend à sortir l'être vivant de toute conception matérielle de l'existence. D'institution, de drapeau. Krishna a dit, celui qui prêche ça, il met très cher. C'est la baguette guitare. Et Krishna a dit, ça va dans le paritage, mais qu'elle ne met pas de chair. Laisse tout ça. Tout ça, c'est pas un matin. Toutes ces conceptions corporelles, c'est simplement l'abandon. L'abandon, ça veut dire comprendre qu'il y a une passerelle pour aller dans un monde qui est supérieur. Un monde où l'harmonie règne. Et sans goûter à cette harmonie, à ce nectar, alors, on ne pourra pas amener l'harmonie dans ce monde. Si on goûte ce nectar, on comprend que toutes ces guerres, c'est absurde. C'est l'antipode de la réalité transcendantale. Tous ces gens qui se battent et qui perdent tellement de temps à se quereller pour des idées. C'est l'antipode transcendantale. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas toutes ces choses-là. Et donc, automatiquement, s'il y a une expérience pure et qu'on revient dans ce monde matériel, alors, on dira, mais, pourquoi je dois continuer dans cette chose-là ? Ça n'a pas de sens. Et on prendra une autre direction. En comprenant qu'on s'était trompé. Mais comment on peut comprendre qu'on se trompe ? Il faut avoir cette expérience. Pas simplement voir une personne en face de nous, parce que quand on voit un saddhou, quand on est conditionné, on voit le saddhou par rapport à notre condition et on comprend par rapport aux trois gounas qui nous conditionnent. Mais quand on a une expérience transcendantale, à ce moment-là, on peut comprendre qu'on s'est trompé. Combien de personnes ont vu des saddhou et aujourd'hui, ils font de la politique ? Ils ne chantent pas. Ils chantent quelques petits tours. Ils ont du temps. Ils préfèrent faire de la politique que chanter. C'est pour ça qu'on devrait chanter 64 tours par jour. Parce que quand vous chantez 64 tours, vous n'avez pas de temps pour la politique. De toute façon, si vous faites de la politique, vous ne pourrez pas chanter 64 tours, vous n'aurez pas de goût pour chanter 64 tours. Mais si vous chantez 64 tours, vous ne faites pas de politique, vous aurez du goût. Ça sera très facile de chanter 64 tours. Vous aurez beaucoup de temps même. Mais pas pour la politique. Parce que vous comprendrez, naturellement, cette expérience du Saint-Long ne vous donnera pas envie de perdre du temps. C'est un symptôme de la dévotion. On voit par exemple, cet avertissement, Rupagoswami, un jour, il y a un dix-vijay qui est venu le challenger. Il dit, donne ta feu, je te signe, t'as gagné. Et quand Jiva Goswami, il a entendu ça et il l'a défait. Et Rupagoswami l'a rejeté. C'est une preuve qu'on ne doit pas perdre de temps. On est des Rupanugas. Rupagoswami nous a montré qu'on ne devait pas faire de temps à se défendre. Mais à développer l'amour, c'est une preuve. Rupagoswami, c'est notre plus grand acharien. C'est notre but. Dans le temps d'Astakur, il explique qu'on ne parle pas au Swami, qu'on ne parle pas à Manjari. C'est le but. Parce qu'elle est le cœur de Radharani. Et donc, ce divertissement nous fait voir que ce n'est pas notre direction, la défense. Moi, maintenant, je, comment dire, on reçoit des attaques, et bien, moi, je ne réponds plus, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. à quoi ça sert de se défendre ? À rien. On devrait plutôt laisser le Seigneur nous défendre. Et arrêter de se défendre par nous-mêmes. Le Seigneur est assez grand pour changer les choses. Mais quand on veut prendre sa place, il nous laisse. Et c'est là que les choses n'avancent pas. La réalité, elle est là. On a le choix. Soit on est un serviteur, soit on est un maître. Mais quand on est un maître, Krishna nous laisse agir. Il n'est pas derrière nous. Mais si on regarde Pralain de Maharaj, Pralain de Maharaj était abandonné, complètement abandonné. Et le Seigneur l'a complètement protégé. C'est pour ça, on doit suivre les traces de Pralain de Maharaj. Et en plus, bien qu'on est dans l'âge de Cali, cet âge de guerre, cet âge d'hypocrisie, si on montre un exemple qui est différent, les gens seront attirés. Parce que les gens sont fatigués. Dans cet âge, tout le monde est fatigué de la guerre. Parce que l'âme n'est pas faite pour la guerre. L'âme n'est pas faite pour les conflits. C'est pour ça que, naturellement, si on prêche sur cette base-là, les dévots vont être attirés. parce qu'ils seront fatigués. Moi, je vois, j'ai lu des messages des dévots. Ça fait 30 ans, 40 ans, ils sont dévots et ils sont dégoûtés parce qu'ils ne trouvent pas d'amour. Les dévots, ils font de la politique, ils ne peuvent pas développer de l'amour. Ils parlent d'amour, mais ils n'ont rien dans leur cœur. Et les gens, ils sont dégoûtés. donc, il faut donner une alternative. Il faut sortir de la politique et aller vers l'amour. Et là, tous ces gens-là, il faut qu'ils sortent après de leur fanatisme et de penser qu'il n'y a que une institution, il n'y a que ceci, cela, et comprendre le cœur de l'amour, l'harmonie. on est une même famille. Et à partir de là, ils pourront retrouver la satisfaction. C'est très important. Mais on voit, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont été dogmatisés et qui même dans leur institution, ils sont tellement malheureux, mais ils pensent que les autres, c'est les démons. Vous comprenez ? Donc ils n'ont plus de chance. C'est-à-dire que dans leur propre institution, ils font souffrir et s'il y a quelque chose qui les attire, ils pensent « Ah, c'est le démon, il m'attire. » Il n'y a pas de sortie. C'est terrible. Parce que c'est le principe sectaire. Quand vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas de qualification de l'amour et qu'ils font d'une institution une secte, ça veut dire que tu n'as pas le droit de sortir, il n'y a que là qui est la vérité, etc. Donc c'est comme un périmètre. C'est interdit de sortir. Si tu sors, tu es mort. Vraiment. Ça existe. Eh bien, quand tu as connu, quand tu as appris avec ce genre de philosophie, si tu vois des gens heureux, et que tu as là, tu te dis « C'est pas possible qu'ils soient heureux. » Vous comprenez le principe ? C'est des démons. Lorsque toi, tu souffres, ils sont heureux, alors c'est pas possible. Vous comprenez ? C'est complètement idiot. Il y a une barrière psychologique avec le sectarisme, c'est quelque chose qui est terrible. Il faut l'expérimenter pour le croire. C'est comme la haine. Ça vous empêche de goûter le miel. Ça vous empêche d'être heureux. Ça vous empêche d'être libre. Il n'y a plus de liberté. Vous voyez tout par un filtre. On est les meilleurs. Et donc, dès que vous voyez quelqu'un qui a quelque chose que vous n'avez pas, vous devenez envieux. Vous développez la haine au nom de Dieu. C'est terrible comme conception. Moi, j'ai vécu ça à un moment, au début de ma vie spirituelle, quand j'étais avec certaines personnes. C'est terrible. Et quand j'ai rencontré chez la bhakti provoque pour y marage qui était vraiment un mahabargavate, et bien, quand je l'ai vu, mon cœur a explosé. J'ai vu que je m'étais vraiment trompé. J'ai vu que je m'étais vraiment trompé. Mais je n'ai pas eu une bonne attitude parce que sur le moment, j'ai développé de la haine envers ceux qui m'avaient refilé leurs mauvaises choses. Et après, j'ai changé. J'ai compris que non, le problème, c'était moi. Parce que je devais passer par là. Ils m'ont appris, grâce au sectarisme, à sortir du sectarisme et aller vers l'harmonie. Vous comprenez ? Aller vers l'amour. Donc sans eux, jamais j'aurais pu progresser. Donc pour moi, c'est des gourous. Vraiment. C'est-à-dire que grâce à des gens sectaires, j'ai pu sortir du sectarisme. Ça n'aurait pas été possible sans ça. Parce qu'il y a du sectarisme toujours en nous. Dans tout religieux, il y a du sectarisme. À moins les purs dévots. Dans tous les êtres, il y a du sectarisme. Que ce soit dans la politique, tout. Mais si vous goûtez à ce fruit amer, vraiment, alors vous pouvez comprendre qu'il doit sortir de votre cœur. Si vous voulez trouver l'amour. Le sectarisme, c'est vraiment une épine qu'il faut enlever. C'est pour ça, il faut avoir une expérience pour sortir cette épine. Parce que dans ce royaume de l'amour, alors on comprendra qu'il n'y a pas de sectarisme. Mais qu'en même temps, pour quelqu'un qui est jeune, très jeune dans la dévotion et qui n'a pas d'expérience transcendantale, le sectarisme, il est inévitable. Et donc, vous trouvez l'harmonie. Ça veut dire que vous comprenez que c'est normal aussi. Vous ne vous battez pas contre. Vous comprenez que c'est normal. Mais en l'expliquant de cette façon-là, vous pouvez sortir les gens du sectarisme. Sauf ceux qui sont trop envieux, sauf ceux qui veulent trop de position, ils vous diront, regarde, ils nous attaquent ! Allez, c'est parti ! Les lettres, les machins, les... Vous comprenez ? Mais ceux qui sont fatigués et qui veulent aller vers l'amour, eux, ils peuvent s'en sortir. C'est comme ça. Merci beaucoup. Allez, voilà. C'est un sujet qui... pour rabâcher un peu. C'est important. Un moment déjà. Un moment que vous voulez. C'est le dévot pour... C'est le dévot pour... Merci. Merci. Merci.